Merci Monsieur le Président. Ce plan pour la mer du Nord présente selon moi deux avantages. Le premier est bien sûr le caractère pluriannuel qui va permettre de donner plus de visibilité aux pêcheurs. Il est important en effet que la variation des possibilités de pêche pour tel ou tel stock ne soit pas brutale d'une année sur l'autre. Le second avantage est que ce plan a pour objet de remédier aux problèmes causés par les stocks à quotas limitants. En effet, les stocks d'émerceaux, c'est-à-dire les stocks d'espèces vivant sur les fonds marins, sont souvent exploités dans le cadre de pêcheries mixtes. Concrètement, cela veut dire que lorsque les filets sont relevés, il peut y avoir différentes espèces capturées, cabillaux, aigles fins, lieux noirs, merlans, sols, plis ou encore langoustines. Pour les pêcheurs, le problème est qu'ils doivent en principe stopper leur campagne dès qu'ils ont atteint leur quota sur une espèce, mais même s'ils disposent encore de quotas sur d'autres espèces. En effet, l'obligation de débarquement rend désormais illégal le rejet de toute prise dépassant un quota. Ce plan devrait donc remédier à ce problème en introduisant des possibilités d'échange de quotas entre États membres, mais aussi avec les pays tiers. De même, les possibilités de pêche seront attribuées par fourchette de façon à être plus flexibles. Toutes ces mesures convergent donc vers une plus grande souplesse et une plus grande visibilité au profit des pêcheurs. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce plan. Je vous remercie. Merci.